Salut à tous, c'est Maconormino. Alors comme je l'ai évoqué dans une de mes dernières vidéos sur Pokémon Crystal Bleu, le let's play sur la acrome de Pokémon Diamant, qui sortira d'ici quelques jours, j'ai moi aussi une petite théorie à vous présenter sur les jeux Pokémon Soleil et Lune. Alors tout ça m'est venu un peu comme une évidence, quand les derniers scans du Coro Coro ont commencé à inonder la toile. On y voit deux nouveaux Pokémon, qui ont les appellations Nekoala, le Pokémon Koala du coup, et Ivanko, le Pokémon Chiot. Alors pour ce qui est des deux, rien de trop spécial à dire, ils sont vraiment plutôt fun et plutôt mignons. Mais, puisqu'il a toujours un mais, on apprend aussi que le Pokémon Chiot de type Roche, alors au passage, il faudra m'expliquer un peu ce qu'il a de Roche, parce qu'il a vraiment l'air méga méga mou, aurait un lien avec les starters Otakins, Flamyaou et Brindibou. On voit clairement ça sur le scan du Coro Coro, puisque les quatre Pokémon sont plus ou moins côte à côte. Apparemment, puisque je ne lis pas encore le japonais, on nous dit qu'ils partageraient un genre de secret. Donc là, on a deux choses, un possible lien et un secret. Pour ce qui est du lien, je pense carrément que le Pokémon Chiot sera en quelque sorte notre premier Pokémon. Enfin, par là, je veux dire, le premier Pokémon que le héros a connu et côtoyé. Moi, je me dis, quand on était gamin, on a tous eu des animaux de compagnie. Des chats, des poissons rouges, des hamsters et même des chiens. Bon, ils n'étaient pas de type Roche, mais quand même. On n'a pas attendu d'avoir onze piges pour aller en mode clochard, supplier un vieux prof pervers de nous filer ce qui traîne misérablement dans ses tiroirs. Moi, je pense qu'en fait, dans le scénario, Iwanko sera le Pokémon chien de la famille. Et on le recevra à un moment clé, peut-être au début du jeu, tout simplement pour qu'il nous accompagne. Si vous voulez, on sait que les prochains jeux se dérouleront dans un archipel inspiré d'Hawaï. Et on sait aussi que dans cette culture, la famille est quelque chose de primordial. Et certaines personnes sont tellement attachées à leur chien qu'elles le considèrent carrément comme un monde à part de la famille. Du coup, ça me semble assez coréant comme truc. Alors après, vous allez me dire « Et le secret dans tout ça ? Le secret que le partage avec les caractères ? » Je vais vous dire ce que je pense. Vous n'êtes pas sans savoir qu'une des plus grosses théories sur Pokémon soleil et lune met en lumière l'hypothèse d'une probable synergie. La synergie voudrait qu'un Pokémon puisse prendre temporairement une apparence alternative en copiant certains traits de son dresseur. Tout ça se produirait en réaction à un lien affectif très puissant. Alors moi, personnellement, c'est pas le genre de truc qui me fout le bambou. Pourquoi pas ? Moi, je suis un type assez ouvert, ça peut être sympa. Et puis, franchement, au point où on en est, on n'est plus à ça près. Pour illustrer cette synergie, on pense forcément à l'exemple Sacha en Phinomi. D'ailleurs, dans l'anime, on voit clairement que ce lien est si fort que le dresseur ressent même la douleur lorsque son Pokémon encaisse des attaques. Vous imaginez un peu le truc ? Un genre de putain de gros délire pokémasochiste. Bon, pour en revenir au starter, on est d'accord que la plupart du temps, ils nous accompagnent tout au long de l'aventure. Même si, personnellement, en dehors de mes Let's Play, ça finit direct au PC, ça moisit au fond d'une boîte. Mais si on doit tisser un putain de lien avec un Pokémon, c'est forcément avec notre starter, non ? Donc moi, je pense que pour ne pas faire de doublons avec la méga évolution et pour pas que les dessinateurs de chez Pokémon se mettent à se balancer au bout d'une corde, que la synergie ne serait réservée qu'à quelques Pokémon. À un tout petit groupe avec, entre autres, les starters. Et du coup, le petit chien de la famille, qui serait symboliquement le bébé loup qu'on va filer à un enfant Stark dans Goth pour l'accompagner et évoluer tout au long de sa vie, s'il survit. C'est vrai que tout ça, ça semble un peu tiré par les cheveux, et ce sera peut-être pas du tout ça. Peut-être qu'Ibango sera seulement le Pokémon du rival, comme un Tarsal de Timmy. Mais, faut avouer que ça pourrait totalement être possible. D'ailleurs, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, et pourquoi pas me dire quelles sont vos théories à vous sur le secret ou simplement ce que vous aimeriez voir dans Pokémon Soleil et Lune. Avant de vous laisser, j'ai deux choses à rajouter. D'abord, une petite théorie bonus, puisque je pense également que ce serait le retour d'un truc que j'ai adoré dans les anciennes versions, à savoir le petit Pokémon qui nous suit durant le jeu. Premièrement, ça expliquerait la première apparition du chiot sur un screen. Et deuxièmement, ça pourrait être un moyen de créer et même d'améliorer le lien entre ces Pokémon, un peu comme dans la version Pokémon Jaune. Vous savez, ce fameux lien qui ferait que ton Pokémon se mette à avoir ta tronche. Moi, perso, j'adorerais pouvoir être en synergie avec un gros tas de mordes. Ce serait tellement stylé. Et je vais clore un peu le dossier synergie en ajoutant juste une dernière chose. Entre nous, si c'était vraiment une histoire de lien de malade avec son Pokémon, vous ne pensez pas que Pikachu doit être super vexé ? Il scottine un abruti pendant 20 saisons et il n'a même pas l'exclusivité de la synergie. Vous vous rendez compte ? En plus, le Pika, il n'évolue pas. Il méga n'évolue pas. T'as l'impression que le machin, depuis le temps, il n'a jamais dépassé le niveau 20. Franchement, je pense que ça lui aurait fait plaise. Même si c'est quand même mieux comme ça, parce que... Autant Sacha qui partage ses traits avec un Batracien, je trouve que c'est assez raccord. Autant la même avec Pikachu, je n'ose pas trop l'imaginer. Voilà, c'est la fin de cette théorie. Je suis vraiment très très content de vous avoir fait cette première vidéo sur Pokémon Soleil et Lune et j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit mot en commentaire. Et si vous êtes vraiment chauds patate, allez, le petit pouce, ça fait plaisir. Si ça vous intéresse, je fais aussi des vidéos Let's Play Pokémon. Donc si ça vous intrigue, hop, allez checker mes vidéos. Allez, c'était Maconniar Minou, portez-vous bien, musclez-vous bien et à la prochaine. Bye bye !